Oui bonjour Mirko, donc voilà tu es en direct. Comment vas-tu ? Ca va très bien et toi ? Apeccable, impeccable. Bon j'entends pas trop mal ça va. Et de ton côté ? Ben c'est parfait, donc c'était donc pour te demander des précisions sur le fameux bruit du col de Vence. Ben oui, écoute, bon, j'étais en train de regarder quelques cas de trucs sur ce sujet, et donc alors tu m'avais expliqué que tu avais donc mis en ligne le bruit que tu avais donc filé, donc enregistré bien entendu, et donc il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions à ce sujet. Alors que dire, c'est vrai que c'est un bruit qui est inévitable à dire encore à l'heure actuelle, parce qu'on a donc... Allo ? Oui allo, je suis là. Oui pardon, excuse-moi, je pensais que tu avais écouté. Non, non c'est bon. Ah oui donc, je dirais que... Oui que pour l'instant donc on ne sait toujours pas de courir dans votre nez quoi. Donc c'est un bruit qui arrive donc de très très loin, donc qui arrive doucement, et qui s'amplifie au fur et à mesure, et donc un bruit qui s'approche toujours dans l'autre direction, donc c'est très étrange. Bon, c'est un bruit qui reste des fois quelques minutes, des fois, bon, quelques secondes. Et puis bon ben... Donc voilà, on ne sait pas du tout à quoi on peut... Qu'est-ce qu'on peut déduire, je veux dire, de ce bruit. On sait que c'est pas donc... Il y a une ligne de tension qui passe à très très loin, effectivement. Donc on avait pensé au départ que c'était peut-être un problème de la ligne de tension. Donc en plus c'est une ligne de tension qui est de 400 000 volts, donc qui est quand même une très grosse ligne de tension. Et donc, pour remettre un petit peu le... Pour que les gens comprennent, c'est un endroit où, donc, on a ces deux pylônes, qui sont, on va dire, à peu près une distance de 500-600 mètres, parce que donc la ligne passe au-dessus d'un ballon. Et donc, voilà, donc au-dessus de ces pylônes, donc, il y a des câbles de garde, donc c'est des câbles où il passe le courant. Et sur ces câbles sont fixés, donc, des gros roules, de couleur rouge et blanche, donc pour signaler la ligne de tension. Donc au-dessus, on pensait que, c'était peut-être un problème de vibration, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait du courant qui passait dans ces câbles-là. Et que c'est ce qui faisait justement cette vibration au niveau du roule. Et donc, après avoir bien regardé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de courant, alors pas du tout de courant qui passait. Donc c'était des câbles qui sont là pour protéger la ligne de tension contre la foudre, et surtout aussi pour les difficultés qui passent par là. Donc voilà, donc, que dire d'autre ? Que par rapport aux phénomènes qui se passent ici au col de Vence, on s'est aperçu aussi, bon, je ne sais pas si les gens sont un petit peu au courant, des phénomènes de proximité qui se passent là-haut. Donc on s'est aperçu aussi qu'effectivement, des fois, quand on se voit arriver, c'est un petit peu de l'autre idée qu'on retrouve aussi. Alors, qui se passe bien cet envoi-là ? Parce qu'après, on pensait peut-être que ça provient tout simplement de venir aux tensions. Mais ça se produit aussi autre part. Donc du sud de pierre, les animaux qui s'affolent. Et ça, c'est quelque chose d'assez bizarre à entendre quand on est sur le terrain. A savoir qu'on entend ce bruit arriver tout doucement. On entend les animaux s'affoler, même partir. Et puis voilà. Donc là, effectivement, ce bruit est vraiment très très fort. On reçoit donc ces fameuses chutes de pierre. On fait des photos qui sont quand même assez des forêts incroyables. Pas du temps, bien sûr. Et donc, voilà. Ça, c'est pour situer un petit peu l'endroit. Bon, effectivement, sur le pôle de France, c'est pas simplement qu'il y a cet endroit-là où on a des chutes de pierre, où on a des photos, je veux dire. Enfin, mais c'est vrai, c'est un endroit où on peut plus, on va dire, ça bouge un peu plus. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, d'ailleurs, nous avons une première question. Le pseudo, c'est Imhotep. Alors, Imhotep te demande, ne pourrait-il pas que cela se provient d'un mouvement terrestre presque imperceptible ? C'est une très bonne question. Voilà. Tout est possible. Bon, je pense que malheureusement, on n'est pas équipé pour détecter qu'effectivement, il y a des mouvements de ce genre. Mais bon, on peut effectivement peut-être penser que ça peut être ça. Mais je ne pense pas, très franchement. Qu'est-ce que je peux dire pour que les gens arrivent vraiment à comprendre un petit peu pour permettre, c'est-à-dire que c'est vrai, bon, cette ligne de tension, elle est un petit peu embêtante, elle se situe à cette fois-là. Mais je veux dire par là que j'ai déjà entendu le bruit autre part. C'est-à-dire que loin, très loin, elle a eu une tension. Donc une fois, je ne sais pas qui est, sans connaître un petit peu, mais c'est un endroit qu'on appelle les trois pierres. Donc, à cet endroit-là, il n'y a pas du tout de ligne de tension. Et donc, ce soir-là, il était avec mon cousin Yannick. Et donc, on a entendu le même bruit, ce même rendement très étrange. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une quinzaine, une vingtaine de secondes avant de disparaître. Donc voilà. Donc là, c'est déjà encore plus intéressant parce que là, il n'y a pas de ligne de tension. Qu'est-ce que je veux ? Sinon, une autre question de Réco, le pseudo. Ah oui. Se sont-ils renseignés sur le sous-sol, en parlant de vous, du col au niveau géologique ? Ouf, il y a beaucoup de gens qui font des questions, mais c'est difficile à répondre. Effectivement, à l'endroit où il y a donc la ligne de tension, effectivement, c'est un endroit qui bouge pas mal. Je veux dire par là que sur le côté gauche de la route, il y a un endroit qui, on va dire, sur une centaine de mètres, où la montagne a tendance à bouger, je veux dire, par laquelle il est bloqué. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui... Alors, je ne dis pas qu'il y a des tremblements de terre ou des trucs comme ça, je ne pourrais pas le confirmer, mais c'est vrai que ça a tendance à travailler, la montagne travaille à cet endroit-là. Donc, mais bon, ça n'exclut pas le bruit. Ce qui est assez délicat, c'est qu'il faut vraiment un enregistrement de meilleure qualité pour comprendre vraiment que ça n'a rien à voir, c'est pas naturel. C'est vraiment étrange. Bon, sur l'enregistrement que tu as fait goûter aux gens, ça donne effectivement, déjà, ça donne une idée. Mais quand on est sur place et qu'on entend ce bruit, c'est là où vraiment, on comprend que c'est extraordinaire, parce que ça arrive de très loin, ça passe au-dessus de la montagne. Et puis, il y a un truc qu'on ne peut pas comprendre, il faut vraiment être sur place, mais qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est à quelques mètres de nous, je veux dire quelques mètres, une centaine de mètres, mais c'est invisible. Je veux dire, on entend vraiment ce bruit qui est quand même très, très. On localise le bruit même, parce que, bon, c'est assez facile, je veux dire. Et on ne voit rien, on ne voit rien. Alors, ce qui est encore plus incroyable, c'est que parfois, on s'était déjà amusé à s'avancer vers ce bruit, et automatiquement, bizarrement, le bruit partait. Donc, on a essayé de revenir à l'endroit où on était, attendre un moment, des fois 4 minutes, des fois un petit peu plus, pour que le bruit, donc, revienne. Et on s'est amusé à faire ça plusieurs fois, et c'est très curieux, à chaque fois, le bruit disparaissait. Il est même déjà arrivé, et ça, c'est vraiment, il y a quelques occasions, d'avoir des fuites de pierre. Comme pour dire, n'avancez plus, restez là où vous êtes. Alors, c'est très, très, très bizarre, c'est très billé. Et, bon, je dirais que les fuites de pierre, c'est aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait parler pendant des heures, c'est quelque chose extraordinaire. C'est, bon, là, c'est tout un contexte, là, je veux dire, c'est un phénomène de proximité, et en même temps, ce qu'on peut très rarement voir dans le ciel, c'est un petit peu bizarre. Le pseudo-Réco, comment expliquer tous les phénomènes, photos, pierres, bruits, ovnis, dans un même lieu ? Comment expliquer une photo ? Ah, alors là, c'est très difficile. Bon, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que les phénomènes du col de Vence ne datent pas d'aujourd'hui. Je veux dire, par là, ça ne fait pas 15 ans, on est il y a 20 ans, on est il y a 30 ans, ça date de bien plus que ça. Donc, c'est un endroit, de toute façon, on a tout, tout est bien expliqué dans le livre, enfin, qu'il ne faut plus, je ne sais pas. Non, je veux dire, par là, c'est vrai que c'est un endroit qui était déjà appelé, il y a très longtemps, la vallée du diable. Donc, c'est pas pour rien, c'est qu'il, déjà, à l'époque, il devait se passer pas mal de choses. Malheureusement, on a essayé de faire des recherches au niveau, de trouver des écrits. Très peu de choses, il y a eu très, très peu de choses sur les phénomènes du col de Vence. Donc, voilà, c'est pour dire que, par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu, par exemple, en 708, et ça, c'est dans les archives de Nice, des observations, donc, au niveau de la mer, donc, au niveau du port de Nice, de trois objets lumineux, et donc, les gens, il y avait des centaines de personnes, là, présentes à cet endroit-là, qui ont vu sortir des êtres de ce vaisseau. Donc, ça, c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est un cas qui est quand même, à souligner, qui est quand même noté dans les archives de Nice, et quelques temps après, ça s'est reproduit à Gênes, donc, qui est à quelques kilomètres, quatre kilomètres de Nice, et là, pareil, à Gênes, ça a été le même panique. Les gens, vraiment, se sont réfugiés dans les églises, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'armée a tiré plus de 900 coups de canons sur ces objets, sans pouvoir faire quoi que ce soit, donc, ça a été vraiment la panique, hein. Donc, voilà, tout ça, ça a été vraiment, donc, c'est du concret, je veux dire, c'est vraiment dans les archives, et, donc, voilà, c'est pour dire simplement que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un endroit qui est... Pourquoi le col de danse ? Je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est pour ça qu'on continue à essayer de creuser, de chercher, d'essayer de comprendre. Est-ce que... Est-ce qu'on trouvera peut-être une réponse un jour ? Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses là-haut. Sinon, on a une question qui ressemble à peu près à la précédente que je t'ai posée, c'est de Chasseur Céleste. Depuis combien d'années le col de vent s'est-il considéré comme un lieu mystérieux ? Qui ? C'est un endroit considéré comme mystérieux ? Considéré comme un lieu mystérieux. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Ah, ben, je répète. Question de Chasseur Céleste. Depuis combien d'années le col de vent s'est-il considéré comme un lieu mystérieux ? Pourquoi il s'est considéré comme un lieu mystérieux ? Ben, pour plein de choses, je veux dire, parce qu'il y a eu énormément de, comment dire, mystérieux, mystérieux. On peut dire qu'il y a déjà des Templiers, déjà à l'époque, même avant, donc il y avait des... Vous voyez, je vous parle aussi, je veux dire qu'il y a eu des peuples, des... Alors, c'est horrible, c'est horrible. Enfin, pour revenir qu'il y a eu des Templiers, il y a eu des Romains, des... Tasses de pâtes qui ont vécu sur ce lieu extraordinaire, et il y a encore énormément de vestiges. Je m'entends, par exemple, on peut retrouver une vieille tombe... Tonde de... Ah, ça y est, je... À force de parler, c'est très difficile de parler comme ça au téléphone. Je perds un petit peu... Moi, premièrement, mais je n'ai vraiment pas l'habitude de parler autant, et d'essayer de... De transmettre un petit peu tout ce qui se passe là-haut, au col d'or, en fait, donc c'est pour ça que j'écris un peu le fil. Ok. Donc, mais de toute façon, c'est parfait ? Donc, oui, c'est une idée, c'est vrai que, voilà, c'est une tombe dans des fures qui se trouvent, donc, au col de Vente, il y a plus de 2000 ans. Donc, voilà, il y a des vestiges, il y a plein de choses comme ça à voir. Il y a, pourquoi mystérieux, il y a aussi, par exemple, il y avait, donc, une pierre qui a été retrouvée il y a quelques années, une pierre gravée, près de Coursegou, mais à l'heure actuelle, il n'y a personne qui est capable de déchiffrer ce qu'il y a dans cette pierre. Donc, il y a plein de choses, tu veux dire, là, comme ça, je... Je ne sais plus, mais il y a plein de choses qui font que, voilà, c'est vraiment un endroit mystérieux. Pour revenir au bruit du col de Vente, on a une question de Jérôme qui nous demande, il ressemble à quoi ce bruit, quand on l'entend ? Un genre de ronronnement mécanique. Je peux vous le faire au téléphone, mais enfin, ça ne va pas donner vraiment ce que ça donne au col de Vente, mais ça, c'est un genre de ronronnement, un peu comme... Je vais essayer de vous faire ce bruit, là, c'est un... Voilà, c'est un peu ce style de bruit, qui, comme je l'expliquais, qui arrive très doucement, très lentement, qui s'en plie. Des fois, on peut même l'entendre de l'autre côté, des fois même deux. Alors ça, c'est assez aussi bizarre, c'est qu'il est déjà arrivé de l'entendre aux deux endroits différents, c'est-à-dire à peu près toujours à l'endroit où on l'entend, et puis un petit peu plus bas, vers la rivière. Donc voilà, autant il arrive très souvent qu'on l'entende qu'il n'y ait qu'un seul ronronnement, un seul bruit, je ne sais pas si on peut dire au clé, et donc des fois, il y en a deux. Donc voilà pour... Ok, je pense que là, ce sera probablement la dernière question. Oui. De Toto04. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des ovnis de type nuage, orangé, au coucher de soleil, au col de Vence ? Oui, pardon ? Bon, je vous répète, est-ce qu'il y a eu des ovnis de type nuage, orangé, au coucher de soleil, au col de Vence ? Euh... non. Non. Pas ça. Non. Je dis non, en fait, parce que je... Moi, je n'ai pas de souvenirs, mais c'est peut-être possible, mais là, comme ça, non, ça ne me dit rien du tout. Ok. Bon, ben, je te remercie d'avoir participé au direct. Et ne t'inquiète pas, même si tu avais une petite appréhension il y a quelque temps, ça a été parfait. Ah, ben, écoute, je te remercie. J'en invite tout le monde qui a eu la gentillesse de m'écouter. Je suis vraiment désolé, là, je n'ai vraiment pas trop trop l'habitude de parler comme ça, du col de Vence au téléphone. C'est vrai qu'il y aurait tellement à dire et il y aurait tellement donné, je veux dire, d'informations que, bon, j'ai oublié un tas de choses. Et, bon, et j'ai fait ça ce soir, ce qui est un petit peu dommage, c'est que mes autres collègues, malheureusement, n'ont pas pu être là ce soir pour aussi témoigner, parce que c'était quand même important de les entendre eux aussi. Bon, là, il n'y a qu'une seule personne qui vous parle du col. Mais, bon, il y a tellement, tellement de choses à raconter, j'ai sûrement oublié pas de choses. Et je voudrais aussi, en tous les cas, te remercier au nom de toute l'équipe pour ce que tu fais et encore, chapeau, parce que ce n'est pas évident ce que tu fais. Voilà, et je t'en ai vraiment à le dire, cette citation est super, continue. De toute façon, comme je te l'ai dit au téléphone, dernièrement, il y aura une soirée spéciale col de Vence au mois de juillet 2009. Ah, ben, écoute, ce sera super, comme ça, tout le monde sera présent. Et donc, bon, moi, je ne suis pas très doué pour parler de tout ça, mais dans l'équipe, il y a des personnes qui ont plus la facilité, je veux dire, de bien expliquer les choses. Et j'espère que, ben, voilà, écoute, il n'y a aucun problème, on sera présents. Le tout, c'est que tu nous dises et ce sera avec grand plaisir. Ben, d'accord, je te laisse et encore merci pour ton intervention. C'est moi qui te remercie et merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.